www.kazarema.fr 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 Mais aujourd'hui, c'est Satan qui gouverne le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que nous sommes souvent combattés. D'autant donné que nous sommes dans le camp de Dieu maintenant, le diable ne peut pas nous laisser tranquille. Avant de continuer ma porte d'entrée à l'Elo, avant que nous puissions continuer sur les portes d'entrée, dans l'Elo, il y a la première porte d'Elo qui est dimanche passé, et là, il y a la parole. J'aimerais clôturer sur la première porte qui était la parole. Nous ouvrons Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22. Matthieu, chapitre 5, verset 22. que j'ai dit au nom de notre sauveur et de l'Elo. Amen. Cependant, moi je vous dis que tout homme qui continuait d'être en colère contre son frère en répondant devant le tribunal. Mais celui qui refait contre son frère un iniqualifiable terme de mépris en répondant devant la cour suprême, tandis que celui qui dit « faux archer » serait passible de l'AGM de feu. Parole du Seigneur. Amen. Je préférais mieux lire dans les versions l'UCE. Je vais relire pour une meilleure compréhension. La Bible nous dit « mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être béni par le juge. Que celui qui dira à son frère le Raka mérite d'être béni par le Saint-Écrit. Et celui qui dira insensé mérite d'être béni par le fait de la guéenne. Amen. La Bible nous dit qu'une personne a une haine contre son frère ou une personne qui a une haine contre son frère ou une personne qui a une haine contre son frère ou une personne qui a une haine contre son frère cette personne doit être punie. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on dit. L'alimentation de l'OBELA c'est que l'insulte. Moi je veux plutôt appuyer sur les insultes. La Bible le dit. Que celui qui dira à son frère le Raka mérite d'être puni par les Saint-Écrit. Et que celui qui lui dira est censé mérite d'être puni par le fait de la guéenne. qui ouvre les portes d'entrée dans la vie de certaines personnes. L'alimentation de l'OBELA qui dimanche passé comme je l'ai abordé dimanche. Il y a des personnes qui étaient possédées parce qu'elle va prononcer des mauvaises paroles. Alors peut-être que tu as prononcé des mauvaises paroles pour ton prochain. Il y a aussi une porte d'entrée. Il y a aussi une porte d'entrée. L'alimentation de ce que tu ne veux pas que les gens te fassent, ne le fais pas. Amen. Il y a un peu plus vite pour pouvoir aborder les portes d'entrée. Dans Matthieu 12 verset 36 à 37. Matthieu 12 verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12 verset 36 à 37. Il était créé. Je vous l'ai dit au jour du jugement « Les hommes rendront compte de toutes paroles viennes qu'ils auront proférées. » « Car par tes paroles tu seras justifié. » « Et par tes paroles tu seras condamné. » « Paroles du Seigneur. » « Et est-ce qu'on peut acclamer la parole ? » Alors, Dieu n'aime bien. La Bible parle des paroles que nous sortons de la bouche. Et la Bible dit que le jour du jugement, « La personne pourra être sauvé par ses paroles. » « La personne pourra être condamnée par ses paroles. » « Elle pourra être aussi condamnée à travers ses paroles. » « Les personnes sont en prison. » « Aujourd'hui beaucoup sont emprisonnés à cause de leurs paroles. » « Et c'est à cause de ça que ces personnes-là sont condamnées. » « Et si toi tu as prononcé ce genre de paroles, » « Il faut le savoir. » « Tu as couvert une porte dans ta porte. » « La Bible dit qu'aucune source d'eau peut donner un eau amer et une eau bonne. » « Avec ta bouche tu te fais la gloire pour la vie. » « Il faut que tu as mis une petite bouche. » « Il faut que tu as assis avec cette bouche que tu insultes les créatures de Dieu. » « Imbecile, il est en train de me dire. » « Est-ce que tu es intelligent ? » « Tu es intelligent. » « Tu es intelligent. » « Vous n'avez pas dit que nous voulons-nous vraiment pas. » « Tu es un homme qui nous commande les américains. » « On ne va pas avoir des hommes qui nous demandent. » « On peut vous donner des gens qui nous demandent. » « Il n'est pas d'autres gens qui nous demandent. » « On ne va pas bien. » « Et on peut demander à ce qu'on te commande. » Ma sœur mon frère, nous avons créé tout ce que Dieu a créé, personne n'a la posséde. Même un fourmi, tout le monde n'a pas créé. Mais si nous avons salué de l'éliminé, il faut s'offrir. Tu vois qu'une personne a été créée à l'image de Dieu. Tu as ouvert une porte dans ta vie. La Bible dit que celui qui s'aime, il reconnaît. Tu as l'habitude de l'assumé. Si tu as l'habitude d'assumé, tu ne peux pas s'en sortir. Et si tu as l'habitude d'assumé, tu ne peux pas s'en sortir. Tu ne peux pas s'en sortir. Alléluia. Tu vois qu'il faut clôturer la première porte dans ta vie. Donc quand tu as la deuxième porte dans ta vie, la deuxième porte dans ta vie, aujourd'hui la deuxième porte que je vais aborder, elle a dit le fétichisme. Donc c'est le fétichisme, le fait de consulter des fétiches. Aller voir des fétiches. On va dans le livre de Lévitique, verset 31. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Ne vous tourne point vers ce qui évoque les esprits. N'y vers les délais. Ne le recherchent point. Que vous êtes un peu de perdre. 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 Je suis l'Eternel votre Dieu. Nassali Yahweh Zambé la Bino. Amen. On acclame la parole. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Dieu a dit au peuple d'Israël. Il leur a dit. 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 Vous ne pouvez pas aller voir des devins ou des voyants. Le fait même d'entrer dans la maison d'un féticheur. qui est contrôlé par les démons. Ils vont pouvoir voir les gens à travers leurs miroirs. Quand tu rentres. Là si il y a une chambre noire. Il va voir directement tout le monde de ta vie. Et même si tu es juste entré. Ou accompagné une personne. Personne qui avait un problème. Tu voulais juste aller là. Tu es juste entré pour accompagner. Mais le fait que tu aies mis tes pieds dans cette maison. De ténèbres. Tu es déjà lié dans le monde de ténèbres. Et tu es lié directement. C'est comme une personne qui rentre dans l'église. Étant donné que l'église est à l'église. Et que la présence de Dieu est à l'ange. Amen. Nous avons vu dans beaucoup d'églises surtout en Afrique. Au moment où les gens sont venus aient un problème. Et quand les gens sont venus à la colonie. Les gens sont venus à l'église. Une personne qui a régen depths des cieux. Il y a des gens qui m'a pas mal. D'ailleurs, la personne a été délivré. Parce qu'ils sont venus à l'église. Parce qu'il est dans un lieu saint. Lorsque dans le monde des ténèbres. Lorsque tu rentres dans la maison des féticheurs Et tu es venu prendre un féticheur Peut-être que tu es venu accompagné À ce moment-là, les esprits mauvais ont pris possession Et surtout si tu avais l'intention de prendre des fétiches Tu n'as jamais vu une personne aller chez un féticheur Et qui lui donne une grande brouette avec plein de fétiches Ou bien dans la cantine, ou bien dans la sac Ou même dans un gros sac Il va te donner une petite poussière Ou de la prendre dans ta langue Ou de faire des petites taillades sur ton corps Mais c'est ça qui va bloquer ta vie C'est ça qui va bloquer ta vie entière Si tu n'es pas passé par la délivrance Tout ce que tu feras sera bloqué Parce que le diable t'a déjà enfermé dans son monde Il y a une personne qui aujourd'hui s'est convertie qui était magicien Et lors de son témoignage il disait Lorsqu'il pratiquait la magie Et lorsqu'il créait des fétiches Il disait par exemple lorsqu'une femme enceinte rentrait dans sa maison Et lui il était dans sa chambre et il pouvait voir la personne sur son bureau Il voyait toutes tes chances et il savait si tu étais enceinte ou pas Lorsque tu vas relever vers lui En fait il avait l'habitude de faire manger de la chair Mais toi tu ne pouvais pas le savoir Donc il prenait de la chair Et il la mettait au feu Jusqu'à la calciner Ensuite elle devenait poussière Voilà pourquoi la Bible dit qu'une personne est venue de la terre Lorsque toute personne venait chez lui Donc il prenait cette poussière du ciel Et il l'a donné à la personne pour qu'elle puisse la manger Ma soeur mon frère T'as vu que tu es allé dans ses maisons et tu as mangé cette poussière Alors que tu as mangé la chair de Dieu Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de couvres Parce qu'il n'y a pas de couvres Lorsque tu manges cette poussière Ta vie est maintenant bloquée Et lorsqu'il va voir que cette femme est enceinte Et lorsqu'elle va retourner pour sortir Et là elle va avoir une grosse courte Et c'est lui en fait qui est récupéré Et il travaillait avec cette vie Et c'est ça qui lui donnait effectivement de la force dans son travail Ma soeur mon frère Peut-être que toi aussi tu es allé dans des maisons Peut-être que tu ne l'as pas fait Mais peut-être qu'on a fait des cérémonies en ton nom Qui sont diaboliques Donc un jour j'étais en Angola dans une ville Et je priais pour les gens J'ai prié d'abord pour le groupe d'intercesseurs Et lorsque j'ai prié pour une des soeurs La soeur s'est défendue Elle a commencé à manifester la manifestation Et elle a commencé à manifester les démons Et donc j'ai demandé à l'esprit qui se manifeste Je lui ai dit qui es-tu Et l'esprit a dit que j'étais un lion Et je lui ai demandé avec qui étais-tu Et je lui ai dit je suis avec le gorille Je lui ai demandé comment vous êtes rentré dans ce corps Et les deux esprits m'ont dit Les esprits ont dit que c'est son père lui-même Lorsqu'elle était enfant bébé Elle est née dans l'Equateur C'est une province en RDC Donc son père avait pris la langue du lion Et un des os du gorille Et donc il les a séchés Et il en a fait eu de la poussière Et donc lorsqu'il voulait donner de l'eau à sa fille Il mettait un peu cette poussière dans l'eau Qu'il allait lui faire boire Alors que lorsqu'il faisait ça Il faisait entrer des mauvais esprits dans sa fille Parce que l'objectif de ce père c'est que sa fille soit forte Donc j'ai demandé à ses esprits Quelle est votre mission dans ce corps Et le lion m'a répondu Le lion m'a dit que lui son objectif C'était de lui donner de la colère J'ai demandé à l'esprit du gorille Quel était toi ton objectif Et le gorille a dit Moi je lui donnais la force pour taper les gens Donc c'est-à-dire que pour qu'elle puisse avoir cette force Et taper les gens Il fallait qu'elle s'énerve Parce que sans cette colère Elle ne pouvait pas l'énerver Alors qu'est-ce qui pouvait l'énerver L'esprit du lion C'est l'esprit du lion C'est l'esprit du lion Qui est à la caméra de la colère C'est ça qui lui donnait cette colère Quand elle lui donnait cette colère Lorsqu'elle va être de l'esprit L'esprit de gorille C'est là où l'esprit Il faut se manifester Et lui donner la force de taper les gens Alléluia Amen J'aime pas beaucoup que vous connaissez la force du gorille Le gorille tape vraiment Il est un peu plus de l'argent Il est un peu plus de l'argent Et donc cette soeur aussi avait ce genre de force Et donc lorsqu'elle était énervée Elle n'écoutait pas Et lorsqu'elle se battait Même si vous cherchiez à les séparer Même la personne qui avait en train de taper Parce que cette force extraordinaire Venait d'esprit mauvais Qui était du gorille et du lion Donc j'ai demandé encore à ces esprits Je sais pas combien d'années que vous êtes dans cette soeur Donc cette soeur avait été âgée de 45 ans Et le démon dit nous avons 45 ans aussi Donc même âge Il y a moins la moitié Même âge et paix Il y avait deux mois Il y avait 40 ans Donc il y avait le même nombre d'années d'occupation Que l'âge de cette soeur Donc à ce moment là Il y a encore des démon Et grandissait avec ces esprits J'aimerais te le dire bienvenue Une personne peut être possédée par un million de démon Et quand on a commis dans la France Dans la salle là-bas Il y a 2 500 démon Lorsque je suis arrivé en Europe J'ai délibéré des personnes Qui avaient plus de 2 500 démon Je me penne l'esprit Lorsque vous chassiez un autre roche Mais je lui demandais Tu es qui ? Je lui demandais comment tu es rentré Alors il y a des gens qui sont venus dans la France Il y a des gens qui ont des démon Et ils n'ont pas pu profiter Et ils ont des gens qui sont venus dans la Côte d'Ivoire J'ai passé près d'un courant d'eau Etant donné que j'ai vu qu'elle avait déjà des démons Je suis rentré aussi Ce qui te cherchait l'esprit Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens J'ai un autre esprit Non A Zagin n'a pas des démon De livrance On a mis son mot C'est énormément Et ça ne nous appris plus C'est-à-dire que nous avons tout Donc le corps d'un homme C'est comme un bâtiment Il me pose dans 12 étages, 15 étages C'est de plusieurs étages Avec différents appartements Il y a plein de personnes qui ont des démon Et c'est la même chose que le corps Les démons peuvent aussi y habiter à plusieurs Donc tout le monde a des démon Et bien sûr qu'un homme a plusieurs démons Alors c'est à ce moment-là que tu vas voir que les choses ne fonctionnent pas On va se bloquer quelque part Il va voir que quelque chose te blague Et le nominageant 10 verset 10 Que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger Amen Donc il vient que pour dérober et égorger Donc il vient que pour dérober et égorger Donc lorsque toi tu es possédé Rôles nous avons dans nos autres Donc nous avons chacun un rôle défini C'est-à-dire que nous avons un rôle défini Lorsque nous allons Nous avons un Saint-Esprit Si quelqu'un est un Saint-Esprit C'est-à-dire que le Saint-Esprit Il a un rôle des autres joueurs Donc le Saint-Esprit a bien un rôle dans ta vie Donc si une personne a aussi des démons Les démons n'ont pas besoin d'un rôle Les démons aussi ont un rôle à jouer Un démon peut venir pour bloquer Ou par exemple t'empêcher de te marier Ou juste pour t'empêcher de dormir Un autre qui t'apporte des problèmes Donc chaque démon a une fonction particulière dans ta vie Lorsque j'ai demandé combien d'années avez-vous fait dans ce corps Ils lui ont dit 45 ans Même âge que l'âge de la sœur Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit a bien un ami Le Saint-Esprit a bien un rôle à l'âge Et qu'il a dit la poussière Il y a une poussière La poussière Il y a un lion La poussière Il y a un maillot Il y a un maillot Et il y a un haricot mais elle était possédée. Alléluia. Amen. Peut-être que j'ai eu peur de moi. Peut-être que toi aussi durant tout le temps, mes parents ont fait ce genre de choses. Il y a des mesures pour que mon peuple périsse fortes les connaissances. Tout le monde a poussé à la poussée. Les gens périssent par tout le monde. C'est tout le monde. C'est le monde qui a dit qu'il y a de la poussée. Surtout les enfants qui sont venus dans les provinces. Un jour, dans l'onde, une fois que ma mère me dit un jour, lorsque j'étais en Angola, j'ai vu aussi des mamans avec un nouveau-né qui lui faisaient plein de rituels. Peut-être que toi aussi, on t'a tailladé le corps. On t'a fait ces taillades parce que, par exemple, on t'a dit qu'il y a des livres en cité. Depuis que tu t'es converti, tu ne t'es pas fait. Il y a des enfants qui ont commencé à avancer, mais il y a des enfants. Voilà pourquoi tu as l'impression que tu recules souvent. C'est le monde qui a dit qu'il y a au moins 35 000 dollars dans l'Ounda. Et donc cette soeur dont je vous parle, elle avait 35 000 dollars. Mais non, mon nez, elle a dispersé son argent sans vraiment savoir comment elle avait dépensé. Donc j'ai prié pour une autre soeur. Elle, elle était âgée de 33 ans. Donc lorsqu'elle était en train de prier, elle s'est relevée et elle a commencé à... Et elle a commencé à demander « Mais qui êtes-vous pour me faire... » « Mais qui es-tu ? » Et elle a dit « Mais moi, je suis un gorille. » Je lui ai demandé « Comment toi, gorille, es-tu entrée ? » Elle a dit « Sa propre mère, lorsqu'elle est née. » Elle a dit « Sa propre mère, lorsqu'elle est née. » Elle a dit « Mais qui est-ce que tu es là ? » Elle prenait un os de gorille qu'elle mettait dans son bain et elle lave sa fille avec. Et donc comme elle faisait ça, moi aussi j'ai possibilité. Je lui ai demandé « Je lui ai dit « Combien d'années étaient-tu ? » Et elle a tapé tout le monde et elle n'est pas à l'école. Donc si tu pouvais la battre, c'est sûrement que tu avais une force au-delà de la sienne. Mais elle n'en était pas consciente. Et lorsqu'on l'a délivré, cet esprit... Et afin de pouvoir sortir cet esprit... Ça nous a pris plus de deux heures du jour. Nous avons prié, nous avons prié. Enfin l'esprit a quitté. Oui, mais pour l'encore dit ça, des mots n'entendons-tu à Moutou. C'est pour chasser un démon, d'accord ? Et ça facile, mais ça difficile. Ça peut être facile et parfois difficile. Et quand il pense à la facile, c'est dans quel cas que ça peut être difficile ? Dans le Moutou, à confesser ma tambou naïe, n'y en soit. Lorsque cette personne confesse qu'elle dit la vérité, à faciliter des vivants naïe. Ça facile. Mais ça va être mon sou sou, alors que s'il y a certaines choses qu'il ne veut pas révéler, la Bible nous donne l'exemple de Naman. Naman a besoin de la malade, il y a lèpre. Qui avait la lèpre. Naman a besoin de la guérison. Et il cherchait la guérison. Élise a dit à Naman, jette-toi dans l'eau. Naman a cassé la main. Mais Naman a rien pour lui. Mais il a finalement fait. Avant qu'il puisse se jeter dans l'eau. Il était obligé d'être nu. Et il n'a pas eu honte. Et sache que l'homme de Dieu est comme cette personne. Et lorsque tu viens devant l'homme de Dieu pour te faire délivrer, c'est important d'ouvrir ton cœur et de dire tout ce que tu veux. A moins que cette délivrance se fasse. Et quand est-ce que la délivrance devient difficile ? Lorsqu'il refuse de dire certaines choses. En quoi on peut servir d'exemple ? Un exemple. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et ce qu'on a battu quatre et on va dire qu'il y a garde à vie. Quatre personnes en garde à vie. Donc lorsque l'officier vient pour les libérer. Ce qui va bengue, trois personnes. Si on appelle trois personnes. Combien de personnes vont sortir de cette garde à vie ? Combien ? Trois. La personne qui reste. Cette personne restera parce qu'on ne l'a pas appris. Et c'est la même chose que dans le monde de la délivrance. C'est la même chose que dans le monde de la délivrance. Ceux qui nous disent, par exemple, quand il y a quinze démons, un qui est au bimis, il y a dix. C'est un qui va ticari. Nous nous a toujours possédé. Mais lui, il nous a dit qu'il a facilité les hommes dans les soucis. Sachez que dans une délivrance, si on n'enlève que la moitié des démons, ils ont la possibilité de revenir parce qu'il y en avait encore d'autres qui étaient récits. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont dans les soucis. Il y a aussi d'autres personnes qui étaient possédées car par un seul démon. Mais, dans ce démon, il y a aussi d'autres personnes qui étaient possédées car par un seul démon. Et c'est parce qu'il y a d'autres légions et qu'on appelle des légions de démons. Il y a aussi d'autres exemples ? Un autre exemple. Alléluia. Amen, amen. Suivez-moi, bien. Nous prenons les transports, les trains partenaires. Deux exemples, vous êtes deux personnes. Vous arrivez à la gare du train. Vous êtes deux, il y en a un qui était plus derrière toi. Et toi, tu étais devant. Lorsque tu vas entrer dans le train, au hôtel, il y a la porte, il y a le train. Déjà, il y a un petit sirène pour le train. Et il y a le signal sonore qui retourne. Mais il y a des gens qui sont plus sur les autres, mais il faut qu'il y ait des gens. Mais toi, tu sais que là où tu vas, il faut que ton compagnon t'accompagne. La même chose très bien. Amen. On peut être obligé à rentrer la nuit. Donc, nous, nous avons mis les trains. À bloquer la portière, il y a un train. On est en train. Et on va battre. Souvent, on a l'habitude de bloquer les portes pour partir de se ferme. Et lorsqu'il ferme la porte, il va... La personne qui était restée derrière toi... Alors, ça va. Si on n'a pas deux, on va se faire pour y aller et qu'il n'a pas posé la porte à l'entrée. Les autres aussi qui allaient bientôt rater le train... Ils vont rentrer. Alors, ça va. Ils vont rentrer combien ? Plusieurs. Ils vont rentrer. Et c'est la même chose que les esprimaux. On ne fait pas la porte, on ne fait pas la porte, si tu as ouvert une petite porte parmi les éprimaux. Ça a permis que d'autres démons puissent entrer et tout le monde. Mais sans le savoir. Et si on ne sait pas que les parents ont été salés par un acte qui a été diabolique, et peut-être que c'était des parents qui ont ouvert cette porte lorsque tu étais enfant. Et aujourd'hui, tu es rempli et tu meurs parce que tu ne le sais pas et parce que tu ne le sais pas. Et peut-être qu'à ta naissance, on t'avait déjà sacrifié. Et on t'a dit toi tu ne te marieras pas et tu n'enfants pas. Et donc eux, ils travaillent avec parce qu'ils t'ont sacrifié. Parce qu'ils t'ont sacrifié. Ils ont fait des rituels qui sont diaboliques. Et ils ont fait des rituels qui sont diaboliques. On a prié pour cette sœur. Après deux heures de temps. Deux heures après. Exploits les bichons. Exploits les bichons. On a vu sur la vie et l'esprit vous a demandé où vais-je aller maintenant que vous m'avez sorti. C'est ça que le gars nous t'apprenons dans l'ananda pour s'y aller. La policière va être condimisé la force en place à Hockené. C'est la même chose qu'un locataire qui se fait chasser. Vous croyez qu'il allait sortir comme ça? Alors ma sœur mon frère T'es bien aimé. T'es bien aimé. Peut-être que toi aussi tu es entré dans les chers. Mais tu es dans les chers. T'es bien aimé. 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 Peut-être que tu n'y es pas entré. Mais tes parents n'ont pas salé dans ma campagne. Mais ce sont tes parents qui ont commis ces âges. Mais eux n'ont pas des problèmes de vie. Aujourd'hui tu as beaucoup de problèmes. On ne peut tourner en rond. Tu tournes en rond. Rien ne marche. C'est l'ami qui a fait cet exemple. Même il m'a ajouté mon dans l'eau. Il m'a des bonnes aussi. Cette sœur aussi avait des grosses sommes d'argent. Ce qui n'a ajouté mon projet à bien. Lorsqu'elle n'avait pas d'argent elle projetait des bonnes mais lorsqu'elle touchait cette idée. Et ça c'est un mauvais esprit. T'es bien aimé. 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 J'ai prié pour des personnes. Les démons disaient que ces personnes-là avaient cet esprit de dépense. Et quel était ce rôle ? Les démons ont dit que lorsqu'elle avait de l'argent c'était pour le dépenser inutilement. Et peut-être que toi aussi tu as eu ces mêmes symptômes et tu as vu que tu avais dépensé. parce que tu as eu ces trucs. Alors ma sœur mon frère bien aimé. Et toi aussi tu es entré dans ces maisons de petits chers. Peut-être pour avorter. Je parlerai de ça. Peut-être que tu es entré juste pour accompagner quelqu'un. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont pu prendre ta chance. Peut-être qu'on t'a donné une petite poussière. n'a soigné à l'époux t'envie que tu as cherché ton papi pour qu'il y a un petit élément à attacher sur tes vêtements. Et c'est ça qu'il y a que ta vie a été éloquée. Et c'est pour ça que tu tournes en France. Vous voyez la même versée qui dit que c'est devenu une nouvelle créative. Toutes choses anciennes sont passées. Oui, c'est bien. Ils ont appenaient versé le biblique qui dit que toute personne qui rentre en Jésus est une nouvelle créative. Mais maintenant vous voyez au livre chapitre 4 verset 18 après pour la Bible qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour délivrer les captifs. il soit qu'on a délivré à tous. Sache que Jésus-Christ est venu sur la terre pour délivrer les gens. Et là, dans ce cas, les gens ne sont pas à cause de leurs problèmes. Aujourd'hui, en Europe, les gens ont le biblique et le pasteur veut prendre l'initiative. Le pasteur a gêné pour ne pas qu'il y ait un problème et cette personne ne gênera pas. L'appel pour venir à l'église ne viendra pas. Et à la fin, il te dirait que je n'ai pas pu venir. Mais j'aimerais te dire qu'une personne ne peut pas rentrer au royaume dessus. Est-ce que vous croyez que les démons peuvent rentrer au royaume dessus? C'est pour ça que tu dois être délivré. Tu es rentré chez le fétichien et tu as laissé ton vêtement Il t'a dit de ramener tes ongles et tu as laissé chez le fétichien Tu as laissé tes cheveux chez le fétichien Le fétichien peut te dire prendre l'argent mets-le sur ton corps et le donne-le-moi. Et lorsque tu as pris cet argent et tu le mets sur ton corps pour te le donnes tu te le donnes au mauvais esprit. Et c'est là que tu as laissé Et même si tu pries rien ne pourra marcher dans ta vie Et là on va au temps volatil Alléluia Est-ce qu'on va acclamer la parole? Est-ce qu'on va acclamer plus fort que ça? Troisième porte d'entrée C'est l'adultère C'est l'adultère Vous avez Ékobo Ou soit l'impidicité Ou Kindumba L'adultère est-ce qu'il y a Ékobo est-ce qu'il y a L'adultère Qu'est-ce que c'est? Ékobo est-ce qu'il y a l'adultère C'est-ce qu'on appelle l'adultère Qu'est-ce que c'est que l'applicité ou Kindumba Une personne qui n'est pas mariée Donc au lieu d'attendre d'être mariée pour pouvoir avoir des rapports avec son mari Mais elle entretient ou elle entretient des rapports avec des personnes C'est ça qu'on appelle l'impidicité Amen C'est ça que j'aimerais aborder aujourd'hui D'abord je commence par l'adultère Normalement le mariage dans la vie d'une personne Il faut qu'à quatre endroits ce soit reconnu Il faut que la famille de ta femme reconnaisse Il faut que la famille du mari le reconnaisse Quand je parle de reconnaissance c'est que les deux familles se rencontrent et que la famille de la femme puisse accepter la dose Si ce mariage n'est pas reconnu dans la famille du mari ni la famille de la femme et que la famille de la femme n'a pas pris cette dose Saches que tu n'es pas marié et que tu vis dans le péché Et si Dieu revient aujourd'hui tu iras en enfer et tu passeras au jugement Le mariage doit être aussi reconnu dans l'église C'est ici que nous bénissons Il faut aussi que ce soit reconnu à l'État C'est-à-dire Il ne faut pas que la famille de la femme de la femme de la femme Il faut que ce soit reconnu par l'Église Pourquoi dans l'État ? Pour quelle raison ? Parce que dans l'État ceux qui sont là qui sont là qui sont là qui sont là et qui sont là qui sont là où l'État est là qui 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 est là Parce que par exemple si le mari meurt l'État doit reconnaître comment redistribuer ce qu'ils avaient comme possession Et ceux qui ne sont pas posent un problème l'État ne sont pas posées pour leur décision si par exemple lors de votre mariage vous aviez des problèmes l'État doit pouvoir donner Et pourquoi dans l'Église ? L'Église n'est pas qui est là 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 parce que c'est la protection que le diable a pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas et la nécessité de l'Église c'est que la bénédiction lorsque les pasteurs vont prier pour vous que le diable ne puisse pas Il y a une Bible qui s'abition qui est singe qui est là il y a un fil qui a deux bouts il y a la facilité de l'ouvrir mais les cordes ils ont un fil mis ça ils ont un fil mis ça ils ont un fil difficile pour les katanas alors qu'une corde qui a trois laçons c'est beaucoup plus difficile c'est à dire dans 4 y'a des barres on a dit on a dit moi aussi on a fait un homme et trois personnes font un geste dans 4 y'a des barres on a dit donc dans ton mariage vous deviez être trois ton mari ta femme et Dieu dans mon âme en 4 il y a promu 3 000 personnes et lorsque Dieu est au milieu de votre union ce qui provient les personnes et lorsqu'il y a un problème vous pourrez courir qu'à la Bible vous allez à la Bible ce qui vient vous pourrez vos solutions lorsque vous ne trouvez pas des solutions mais ça il y a un exemple et ça il y a un petit qui n'a mais Dieu ne peut pas vous dire encore ça mais les mariages qui ne sont pas reconnus par les familles ni la famille 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 ni la église ce ne sont pas des mariages ceux qui ne sont pas les païens ne sont pas les païens s'ils se séparent les hommes et la femme ne sont pas liés dans ces cas-là je ne suis pas alors les amis ont un mariage ils sont ici dans quatre places pour moi en mariage c'est vraiment un réel mariage lorsqu'il s'est reconnu dans ce cas-là mais dans le cas-là non bon je suis un copain je suis un copain je suis un copain je suis un copain c'est ça vous dites les amis ou les oncles me connaissent sache que ce n'est pas un réel amen alors c'est quoi il y a un mariage alors toi personne qui est mariée en général je parle des personnes célibataires ou des personnes toi qui es mariée tu laisses ton mari ou tu laisses ta femme ou tu as couplé avec une autre femme tu apportes un mauvais esprit dans ton foyer et nous lirons la parole quantique des quantiques chapitre 4 verset 12 quantique des quantiques chapitre 4 verset 12 en même temps vous ont préparé déjà lévitique chapitre 20 verset 10 que quelqu'un prépare lévitique 20 verset 10 s'il vous plaît quantique des quantiques chapitre 4 verset 12 je lis au nom de Seigneur tu es un jardin fermé ma soeur tu es un jardin fermé ma soeur ma fiancée une source fermée une fontaine scellée Amen c'est bon la Bible dit que tu es un jardin fermé la Bible dit que tu es un jardin c'est-à-dire que un jardin est un jardin propriétaire alors qu'une forêt n'a pas de propriétaire cela veut dire moi si il passe dans un jardin fermé une femme doit être un jardin fermé parce que tu es un propriétaire parce qu'il appartient à un propriétaire mon jardin et ce propriétaire il y a un jardin dans le tombe à arroser le jardin pour y arroser et il ferme son jardin après qu'il y a un midi à arroser le jardin entre midi après qu'il y a un bouton après qu'il y a un jardin parce qu'il y a un jardin mais c'est toi femme tu n'es plus un jardin et que tu es une forêt la forêt est toujours nous n'avons pas de clôture sachant qu'il n'y a pas de clôture à l'intérieur de nous nous avons dit ce qui est pour ça à l'intérieur de nous on continue à faire la forêt parce qu'il y a un jardin la forêt n'est pas à côté d'une forêt peut y entrer pour nous et quand tu vas y entrer tu verras les gens qui font ce qu'ils veulent parce qu'il y a une forêt parce que c'est une forêt et qu'il y a un jardin c'est qu'il y a un jardin alors toi en tant que femme il faut qu'il y ait un jardin fermé tu dois être un jardin fermé mais il y a une forêt mais toi tu es une forêt tu es une forêt toi en tant que femme il y a un jardin fermé pour moi il faut aussi un jardin fermé pour toi mais il y a une forêt tu es devenue une forêt c'est-à-dire pas si nous nous savons qu'il y a une forêt alors que toutes les femmes ce sont les tiennes moi je connais certains hommes qui n'aiment pas voir des jolies d'un oiseau d'un oiseau d'un oiseau d'un oiseau quand je cherche un jardin fermé lorsqu'il marche et qu'il rencontre une jolie soeur vous voyez une sœur qui ? et la sœur s'en parle au moins on a fait le deuxième regard voilà le deuxième regard il va essayer de le faire le deuxième regard quand vous faites une deuxième regard à une autre soeur lorsqu'il va regarder son corps il va expliquer qu'elle n'empêche pas et qu'elle n'empêche pas elle 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 n'empêche pas et lorsqu'elle va s'arrêter ce qui est passé ce n'est pas il y a une espèce c'est ma belle l'esprit m'a bien dit qu'on se communique c'est le cas quand il y a une bonne chance c'est ma bonne chance il faut pas répondre il faut pas répondre à la télé après ils sont là quand il y a un personne elle donne son numéro elle va faire le petit j'ai dit ça c'est bien c'est bien j'ai mis le bien et le mal Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal aussi. C'est à toi de faire ton choix. Si tu prends le numéro de téléphone de cette femme ou de cette fille. Si tu prends le numéro de téléphone de cette femme. Si son nom c'était Jean. Et j'ai mis Jean sur mon téléphone. Mais tu sais que Jean c'est mon copain que j'avais rencontré. Pourquoi? Parce qu'à chaque téléphone, ils sont sur le mobile. Mon mari est en portant de l'autérité. Je ne sais pas si je n'ai pas dit que je n'ai pas le copier de cette femme. Je ne sais pas si j'ai pas le copier de cette femme. Alors tu mets le nom d'une vraie copine. Mais je ne sais pas si j'étais pas le nom que j'avais rencontré. Je ne sais pas si j'avais rencontré. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres femmes. Comment expliquer aux hommes qui ont fait ma vie de la Bible, c'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et le deuil deviendra une salleur chère. Et en même temps, les gens qui ont fait ma vie de la Bible, ils ont fait ma vie de la Bible. Ils ont trois vêtements à la place, ils ont fait ma vie de la Bible, ils ont fait ma vie de la Bible, ils ont fait ma vie de la Bible, et ils ont fait ma vie de la Bible. donc afin de ne pas avoir des problèmes il faut que tu quittes ton domaine tu sors de ta famille il n'est pas une question d'être marié et de rester dans ta famille parce que ça créera des problèmes le deuxième verbe employé dans la Bible c'est le verbe attacher et ensuite qu'ils se retournent le troisième verbe c'est le verbe devenir et ils ne deviendront qu'une seule il y a un homme qui est à l'amour et à l'amour voilà pourquoi lorsque Adam s'est réveillé il a vu sa femme et il a dit ses paroles donc demande-toi est-ce que toi tu es la femme ou tu es la maîtresse est-ce que tu es le mari ou tu es la maîtresse est-ce que tu es un jardin ou une forêt quand on est à l'amour on voit dans un téléphone il y a plein d'aujourd'hui ceux qui appellent ! je me suisれ qui a une personne et répondent tu as le maîtresse tu as le maîtresse tu as le maîtresse je vais te laisser dans un lien pourquoi ? c'est que le problème ils ont un enfant tout à l'amour voilà pourquoi lorsque ton téléphone sonne tu refuses et ton mari répond ? Et après, on a un pantalon et un jean, un jean, un portable, un poche, un vibration. Il y a aussi d'autres qui mettent leurs pantalons dans leurs jeans en position de lumière. Ceux qui vont venir, il y a un téléphone ici quand on va venir, il y a un téléphone qui va venir, et ça va venir, parce qu'il est dit, non, on a mis le téléphone, on va venir, parce qu'il y a un téléphone qui a été, on va venir, 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 on va répondre à la peine. Et ils se déplacent pour pouvoir répondre à la peine. Alléluia. Amen. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront finis de mort. Lévitique 21, verset 10, verset 10. Lévitique 21, verset 12. la Bible parle d'une mort spirituelle vous connaissez dans la Bible celle qui avait été prise en face lorsqu'on l'a amené vers Jésus nous doit imposer la lapidation c'est-à-dire que la Bible dit ceux qui m'ont dit ils 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 m'ont dit la Bible dit que ce soit un homme ou une femme qui commet l'adulté ces personnes doivent mourir c'est pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas aussi parce que la parole de Dieu doit s'attendre Dieu a fait un homme il n'en a pas fait pour plusieurs femmes mais si toi tu as l'habitude quand c'est un malin le contraire que je peux c'est-à-dire qu'il m'a dit que c'est un homme ou une femme qui a été fait si tu as aimé une certaine fille avec un homme ou une femme tu es un homme ou une femme il n'en a pas vu il n'en a pas vu il n'en a pas vu avant que tu puisses te dire et puis tu as peur quand tu as un homme ou une femme car si l'on a dit j'ai eu un homme ou une femme tu as un homme ou une femme tu as un homme ou une femme je n'en a pas vu que personne ne peut me guérir Parce que si tu vois que ta femme est plus jolie, ça va tout pousser à commettre. Mais ce qu'on a regardé, ça remonte à ma femme qui est en mille. La femme est venue par une, deux, trois, cinq. La femme est venue par une, deux, trois, cinq. La femme est venue par une femme de femme. C'est ce qu'on a dit, « Monconello ». Lorsque tu en aimes une ou deux, les yeux de la femme, tu vas en trouver nos deux. Je veux dire qu'il y a des dieux au roi. Je veux dire qu'il y a des dieux au roi. Je veux dire qu'il y a des dieux au roi. Vous, les femmes de cette époque, les femmes augmentent beaucoup. Les hommes viennent souvent avec lui. Vous faites ce qu'on a dit, « Monconello ». Vous faites ce qu'on a dit, « Monconello ». Non, non, c'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Personne qui a sacré ce qu'on a aimé. Bien aimé. Nous autres, en moi, c'est ça sacré. Nous sommes en même temps à créer qui me l'a connuance. Lorsque Dieu a créé tout, il l'a créé l'homme. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. La dernière fois qu'il a créé, c'était la femme. C'est-à-dire qu'il y a quatre. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Il faut être fiers. Il y a des bénédictions. Je pense qu'il n'en est pas nouveau. On trouve le bonheur. Le bonheur, c'est... Le gens n'entend pas le même. Il n'entend pas à prendre... La bénédicte à ton homme ou la bénédiction. C'est ça, les gestes. Ma richesse, c'est ça. Il y a des petits filles. Il y a des petits filles. Dans tous les riches qui sont dans le monde. Tout le monde dans la terre, il y a des milliers. L'homme a mis sur la femme. Et souvent on voit que c'est toujours le dernier nez qui a toujours l'espoir. Surtout que la maman, on se dit que c'est le dernier nez qui a toujours l'espoir. Surtout que la maman, elle n'aime pas qu'on touche le petit dernier nez. Et sache que la création, la dernière, était la femme. C'est-à-dire que la création, la dernière, était la femme. Donc sache que dans la femme, elle est bénédiction. Je peux la poser à l'autre côté. Un homme ne peut avoir rien du tout. Et donc cette bénédiction peut fuir si toi tu n'as pas une bonne marche. Et donc c'est à ce moment-là que tu apportes les bénédictions et les mauvaises. Tu peux avoir un héritage avec beaucoup de richesse. Mais c'est lui qui trouve une femme, trouve-le. Et ce qui peut avoir un héritage, trouve-le. Est-ce que vous parlez avec F majuscule ? Ou vous parlez avec F majuscule ou F majuscule ? Si je dis que c'est le nom calme à ma prétendance, moi on n'a pas encore parlé à la警報. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas de parler. Vous n'avez pas un numéro sur le téléphone, je n'ai pas une adresse. Ils attendent même pas la fin de la phrase là-dedans. Je ne sais pas comment ça arrive. Sachez que le critique d'un homme, c'est de connaître le corps. Il ne faut pas qu'elle ait virginité dans elle, alors que toi, femme, tu dois garder cette virginité. Parce qu'elle a virginité dans elle, c'est parce qu'elle n'a pas eu la paix dans elle. C'est un message que la virginité appartient à l'homme qui va... Il y a des gens qui ont dit que si elle est vierge, on a dit que c'est le rapport sexuel dans elle, il a fait qu'il va y aller. Pourquoi l'ordre du premier... Pourquoi il a dit qu'elle n'a pas su qu'elle a eu la paix dans elle ? Parce qu'elle n'a pas eu la paix dans elle. Et si elle n'a pas eu la paix dans elle, elle n'a pas eu la paix dans elle. Je te donne ma vie. Pourquoi les-uns ont été décidés ? Dans mon âge de T thrownty déjà fait Pushb. Il y a 15 ans on avait déjà 50. Je disais on veut qu'il n'était pas qu'il était toute l'autre, il a été décidé pour un être pleasing tr sunflower et encore possible de faire une puissance. On dirait quoi il est paix dans la paix dans de l'eau avec les vom mammoths ? On dirait juste une puissance couleurs sur leourd et ça peut se montrer. Que cela intit transitions aux forms ? sache que lorsqu'il connait le corbeau, tu vas l'appeler et répondre parce qu'il a déjà mangé le corbeau et le renard c'est comme l'histoire du corbeau quand le renard a pris le corbeau, l'objectif n'est qu'il n'y a pas de fromage c'est que c'était le fromage du corbeau c'est beau le corbeau quand il n'y a pas de fromage du corbeau et lorsque le corbeau a pris le renard a pris le fromage il s'est emballé il faut que tu protèges ton corbeau je vais parler à des femmes qui me disaient apôtre moi je ne veux pas passer un jour sans la possession sachez que c'est une possession et tu dois être délivré donc imagine ton corps et ton déplacement comment tu vas faire donc tu vas être obligé d'aller voir ailleurs tu dois donner un jour pour te compter sa discipline dis-toi qu'il n'y a que toi qui peux te discipliner mais tu ne peux pas te discipliner je n'ai pas dit que tu as un million de dollars je ne peux pas te bâtir parce que non je ne vais pas être discipliné alors demain nous devons être discipliné et donc chaque personne doit se discipliner il n'y a pas de bâtir 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 voilà pourquoi la Bible dit toute personne qui va coucher avec un homme marié Amen Rapidement pour l'entendre ce que ça m'a dit à la Bible 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 20 Tout péché que l'homme fait il y a une conséquence il y a une conséquence c'était un péché sache qu'il n'y a pas d'ancien péché et la Bible nous donne l'exemple du roi David de Samuel 11-12 que tu pourras lire à la maison la Bible dit la Bible dit lorsque David a connu Batsheba qui était la femme du riz que vous connaissez comme histoire il a donné une lettre à propos du riz lorsqu'il va rentrer au champ de bataille qu'on l'amène sur la première ligne de front afin de mourir pourquoi David a fait ceci ? Amen J'aimerais dire quelque chose David pendant que les soldats étaient en guerre il n'était pas parti il était laissé à la maison il était laissé à la maison lorsqu'il marchait dans sa terrasse et à ce moment-là qu'il avait vu Batsheba en 3 ans et lorsqu'il l'a vu il a appelé son serviteur il lui a demandé à qui c'est-à-dire ? on lui a dit que c'était la femme du riz et il lui a dit appelle-la-moi qu'il a dit j'ai dit qu'à la maison du riz il a venu Batsheba il a connu Batsheba et à ce moment-là Batsheba est tombé enceinte C'est là que c'est vrai c'est le cas parce qu'il a dit à la maison il a vu qu'il ne se volant jamais lorsque tu lui voles la première fois Il a dit qu'il avait 1 à 1er fois et tu l'as vu Batsheba il était appelé au roi David Lui il était rentré pour donner le rapport au roi David David sait qu'il avait déjà vu comme David savait que sa femme, Batchéba était déjà ensaim afin de ne pas le savoir il avait dit Ofi, va dormir chez toi il a dit non 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 non, ce n'est pas, ce n'est pas, c'est parce qu'il a refusé avec ses soldats dormir dehors Alléluia Yuka, Maman comment est-ce que tu as enfanté Maman? et cet enfant que tu as n'est pas avec le père avec qui tu es mais tu as menti à ton mari on dit que c'est un enfant qui est un enfant et le mari sait seulement mais quand au fond de toi tu sais que ce n'est pas le cas sache que Dieu va te le dire et sache que ta conscience te le dira jour et nuit avant de continuer cet exemple de David je vais vous donner un témoignage qui s'est fait à Kinshasa une personne qui est allée aux Etats-Unis il a laissé sa femme avec un enfant et il est resté aux Etats-Unis travailler chez General Motors un jour il fallait que sa femme et son enfant il voulait les faire venir sa femme et son enfant on lui a préparé les papiers et la femme a eu les papiers elle est partie à l'ambassade l'ambassade des Etats-Unis même si moi je ne suis pas non il faut l'ambassade des Etats-Unis ils ont demandé un test ADN pour l'enfant et le test ADN a montré qu'il n'était pas l'enfant du père il n'a pas pris une fonction en sachant que c'est le mari les Américains ont dit mais c'est pas son nom il n'a pas discuté 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 ils n'y croyaient pas ils ont refait le test ADN et le test disait toujours que c'est le mari l'enfant avait déjà 13 ans et lorsque l'enfant a compris que ce n'était pas ce qu'il n'a pas l'enfant est rentré et il s'est suicidé l'enfant est mort et la femme n'a pas perdu à cause du péché il y a peut-être un péché que tu as commis ça fait longtemps peut-être que tu es même sorti avec les enfants inceste tu as commis l'inceste tu ne t'es pas fait du problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et voilà pourquoi tu es bloqué et David est content de comprendre que Batcheva était enceinte donc David lorsqu'il a su que Batcheva était enceinte donc Uri a refusé de rentrer chez lui donc David a écrit la lettre il a donné à Uri donc va au champ de bataille donne le au commandant il y a certaines lettres si on te demande de l'emmener il a ramené la lettre le commandant a tenu la lettre et il a commis que non il faut il est en ligne d'attaque le commandant il a vu sur la lettre que Uri devait être placé en front et s'il a dit quand il a commis que le commandant a tenu le commandant a tenu il est en ligne d'attaque donc il a lu et le commandant a exécuté ce que la lettre a fait il a dit il a dit il a dit il a dit David a dit Batcheva a commissé Il rie comme il l'avait fait et est mort et Batchébaï devient la parable. Quelle est la conséquence du péché de David ? Prophète Samuel a rencontré David. Il a fait une parabole. Il a dit qu'il y avait un berger qui avait beaucoup de brebis dans un pays et un autre qui en avait qu'une seule. Lorsque le roi est arrivé, c'est ce berger qui a pris sa seule brebis et il l'a servi. Le prophète Samuel n'a pas continué et le prophète Nathan plutôt. C'était le prophète Nathan, excusez-moi. Et directement le roi David a dit Il a dit la personne qui a fait ça doit mériter la punition. David a dit que c'est lui. Nathan a dit que c'est lui. Il a dit que c'est lui. David a dit que c'est lui. Il a dit que c'est lui. Il a dit que c'est lui. Il a dit que c'est lui. Et cet enfant va mourir. Les conséquences du péché ont dit. L'enfant est tombé maladie. David a dit que c'est lui. David ne pouvait plus juger les gens à cause de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était malade. Il a dit qu'il était malade. Parce qu'il avait seulement envie de sortir avec sa soeur. Et lorsqu'il a connu sa soeur. Donc c'était de l'inceste mais du côté du père. Il a dit qu'un jour. La famille du côté de la maman de Tamar. Ils ont fait une fête à l'honneur de Tamar. Lorsqu'il est arrivé à la fête. Ils ont tué un monde. C'est aussi une conséquence du péché de David. Ça ne s'est pas arrivé. J'ai dit qu'Absalou est venu combattre. Absolou le propre fils de David. Il a commencé à combattre son père. Donc David a rencontré beaucoup de problèmes. A cause de ce premier péché. Peut-être que tu as fait un péché. Peut-être que tu as fait un péché. Mais les conséquences du péché ont dit. Mais sache que la conséquence du péché est là. Afin de te donner une leçon. Il s'est dit qu'un jour qui a été fait est là. Il s'est dit qu'un jour qui m'a dit qu'il a dit qu'il n'a pas le temps. Il s'est dit qu'il a pas le temps. C'est quelqu'un qui est détruit à l'honneur. Il s'est dit qu'il a beaucoup de temps. Il s'est dit qu'il a pas le temps. Il s'est dit qu'il a pas le temps. Il s'est dit qu'il a pas le temps. Il s'est dit qu'il a été déçu. Alléluia. Amen. Ok, je teigne rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 20 pour l'attention de ce matin à la biseau. 1 Corinthiens 6 verset 15 à 20. j'ai dit au nom du Seigneur mais savez-vous pas que vos corps sont du membre de Christ prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostitution le déla ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle car est-il dit le dé devenu une sèche si un homme s'accouple avec une prostituée je ne parle pas que de la prostitution mais je parle d'une femme quelqu'un c'est-à-dire que lorsque tu vas t'accoupler ou que toi femme tu t'accouples avec une prostituée c'est-à-dire que lorsque vous allez vous accoupler la Bible dit que vous devez découper c'est quoi la l'explication c'est-à-dire ceux qui m'ont balé à sa main et à moi ceux qui m'ont balé ont 20 démons donc si toi homme tu es un couple avec cette prostituée comme la Bible dit qu'ils sont une seule personne ils vont diviser les démons en deux moi si on a voté qu'elle a 10 m'a balé par contre combien et l'homme va prendre 10 aussi m'a balé par contre celle-là la gâtée donc cet homme il continue moi si mon fils il va s'accoupler avec lui moi si mon fils il va s'accoupler avec lui l'homme il va s'accoupler avec lui il divise encore le nombre d'aides moi si mon fils il va prendre les démons 25 et l'homme continue il prend une autre l'homme qui en avait 40 quand on va s'accoupler ici il en sait combien il va prendre 20 plus combien 26 encore il en a combien et il a 45 c'est comme le motouan qui a appelé mon gourou tout et donc cette personne a été motivé à trouver des copines cette personne a combien de démons alors imaginez-vous combien de démons il a pu ramasser comme ça et le balé par contre je ne comprends pas et aujourd'hui il ne comprends pas tout quel est le premier sorcier de ta vie il ne comprend pas il ne comprend pas même pas donc le sorcier c'est soi-même Amen c'est à dire que le Dieu des viendres il sert chère le Dieu des viendres il ne comprend pas il y a des autres mais il y a des pités il y a des coupes 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 la Bible différencie le péché dans le corps et en dehors du corps il y a des coupes moi ça il y a des coupes tant que ça il y a des coupes il n'y a pas eu alors pourquoi la maladie c'est un virus et c'est un virus qui se partage avec le sang il n'y a pas eu parce qu'il y a des esprits et des maris de nu pourquoi ? parce qu'il y a des coupes il y a des coupes il y a des noms il y a des démons il y a des esprits et il y a des autres voilà pourquoi certaines femmes ont des esprits ou des maris de nu parce qu'elles sont sorties avec des hommes il n'y a pas eu combien de temps il y a des maris de nu et des femmes de nu je le développerai lorsque je vais parler des esprits maris de nu ils ont le dernier verset mais c'est lui qui s'attache au seigneur et avec lui un seul esprit il y a des coupes comme il y a des maris il y a des impédicités il faut résister à l'impédicité au nom de Jésus le couteau le couteau le couteau mais il faut résister au diable et le diable il fera quoi ? il fera loin n'est-ce pas ? mais comme une impédicité la Bible dit de fuir Joseph a sauté qu'est-ce que Joseph avait fait ? mais ce qui Joseph a qui m'a qu'est-ce qu'il y a comme la première ministre de la guerre d'Egypte ? mais Joseph le con a qui m'a quitté mais comme il a fui Dieu a vu ta sainte ma sère mon frère ne va pas s'il y a quand il y a un couteau dans le monde il va s'il y a un couteau mais il va s'il y a un couteau mais il va s'il y a un couteau garde ton corps il va s'il y a un couteau si tu l'as déjà fait le Dieu te pardonne et que tu sois purifié par lui il n'est jamais trop tard il va s'il y a une décision il va s'il y a un couteau mais il faut que tu prennes cette décision pour la vie et te changer ta marche ce qui s'il y a un couteau quelques autres péchés qu'elles ont commettent ces péchés et ont qui comptent et ce qui s'il y a un couteau il 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 a menti il a volé c'est en dehors du corps mais c'est lui mais c'est lui qui se livre à l'épidicité mais mon Dieu c'est la pitié comment pêche contre son propre ne savez-vous pas que votre corps est ton qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point amen pour que votre âge vous avez été racheté pour que votre âge vous avez été racheté pour que votre âge glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre âge qui appartiennent à Dieu qui est un couteau etания vous avez été racheté à Dieu vous avez été racheté et vos amis vous avez été racheté je n'ai pas eu à Dieu peut-être que toi aussi tu avances comme Ezra je n'ai pas dit que la château rouge pour avoir une crise je n'ai pas d'argent je n'ai pas de 50 ans je ne suis pas de place je n'ai pas de château rouge je n'ai pas de temps on a de faire un peu j'ai vu au château rouge il n'y a pas de pauvres le monde est dans une crise Maintenant j'ai mis un avril chèvres de ton mâlin. Je vais te dire qu'on ne va pas venir te mettre en place. Même une femme qui est prostituée ne viendra pas. Ce sont les femmes qui commandent. Je suis joli. Tu enlèves ta valeur. Je vais te dire qu'on est comme dans la château rouge, il me plaît dans le cheval. Et c'est que ça a fait la pauvreté. Tu veux qu'on met une circumstances 20 euros. Les femmes à château rouge te disent tu viens on y va pour bien 20 euros. C'est à ce moment là qu'on ouvre les portes. Donc avec combien de femmes tu sortes ? Avec combien d'hommes tu sortes ? Tu vois que tu travailles, tu as une maison, tu as une voiture mais c'est pas assez. Tu te prends de l'ananas. Il est un mille, un mille ! Tu me prends de l'ananas. Tu tua bénédiction est ta rétine. Tu peux te placer ça ? Le dernier témoignage que je vous donne. Tu peux te dire que c'est un mot de Angola. J'ai pris pour une femme en Angola, une sœur en Angola. C'est le mot de la rencontre, ça c'est un mot de gambe. Un démon qui parlait et qui a dit que son nom c'est Ongol. C'est-à-dire, un mot de gambe, C'est un démon qui était en fait un catcheur de cette soeur. Et ce catcheur avait des fétiches dans le monde. Dans leur monde, il y a un supermatoïde. Il y a eu aussi. Dans le monde, on n'a pas bloqué les bénédictions à moi dans le monde. Comme ça, il y a eu un succès, un succès, un succès. Donc, le catcheur, en fait, on lui a demandé de prendre un ovule de la femme pour l'emmener dans le monde des ténèbres. Donc, lorsqu'il avait un rapport sexuel avec cette soeur. Donc, les démons, à ce moment-là, ont pris les ovules de cette femme et l'ont mis dans le monde des ténèbres. La femme ne savait pas. Après quelques années, le garçon n'a plus faim. Après quelques années, ces choses se sont passées en Angola. Dans la ville de Lunda. Et c'est que nous avons délivré ces rois. Il y a eu qui voit les garçons en Angola. Et c'est qu'il y a eu ces rois-là. Au jour de la délivrance, nous avons entendu la voix du ce catcheur mort dans la... Dans le tour de la délivrance, nous avons entendu la voix du ce catcheur mort dans la... Dans le tour de la délivrance, nous avons entendu la voix du ce catcheur mort dans la... Donc, je lui ai demandé comment es-tu rentré. Donc, je lui ai dit que c'était ma copine et que mes esprits avaient demandé ces ovules lors du rapport sexuel. Et donc, c'est moi qui ai pris ces chances. C'est moi qui ai vraiment tout gâché ses vices et ses projets. Alléluia. Et donc, cette soeur a eu énormément de problèmes. Rien ne fonctionnait. Donc, même quand elle était innocente, elle était toujours accusée et on la tapait. Donc, imagine, toi aussi, tu as eu peut-être un rapport avec beaucoup d'âme. Tu ne connaissais pas leur état d'âme. Et ils t'ont laissé leur sement. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a eu un blocage. Et tu as des grands problèmes. Et rien ne marche à cause de ça. Même lorsque tu dors, tu penses à cet homme, tu rêves de cet homme. Mais il n'est jamais trop tard. Rien n'est trop tard. Si tu donnes toute ta foi à Dieu. Et que tu donnes ton coeur à Dieu. A travers cette éducation, tu seras dénouré. Et tu seras une nouvelle créature. Avec une nouvelle marche. Et la Bible dit que les années que le Seigneur a pu prendre, Dieu nous les renouer. Par bénédiction au diable. Toutes ces bénédictions qui étaient coupées. Dieu va les renouer. Amén. 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 Yann. ëAIN. Yann. ECHATE.